Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Isabelle Laflèche. Isabelle, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? L'écriture peut-être? Comme le premier jet a été écrit, du quatrième, ça va peut-être être ça? Oui, je ne sais pas quoi répondre à la question parce que je travaille sur deux projets côte à côte et les deux me passionnent autant. Alors, je ne sais pas si ça va être mon nouveau projet ou si ça va être un autre jet d'art. Tout ce que je sais, c'est que oui, je termine deux livres en ce moment. Et je travaille aussi avec une productrice sur l'adaptation de ma série. Wow! Oui, alors je ne peux pas en dire plus, mais je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont se présenter pour Catherine Lambert en 2017. Ça va être flatteur. Est-ce que c'est toi qui vas travailler sur le scénario ou il va y avoir un scénariste ou un scénario? Oui, non, mais pour l'instant, je ne fais pas le scénario. C'est plutôt la présentation du projet. Je suis en train de rédiger les textes pour faire ce qu'on appelle le pitch. Aimerais-tu ça, écrire le scénario? Peut-être, peut-être. Je ne l'ai jamais fait. Mais est-ce que c'est un défi que tu aimerais relever ou c'est quelque chose que tu ne veux pas toucher? Non, je serais ouverte à le faire si on me demande. Peut-être plutôt une consultante sur le projet. Ce serait plutôt ça que je pense que j'aimerais faire. Mais c'est clair que je vais être impliquée d'une façon ou d'une autre. Et tu es quel genre d'auteur, Isabelle? Je crois que tu vas écrire dans ton petit coin de paradis en Estrie. C'est ton coin de prédilection? C'est toujours là que tu vas écrire? Oui, en effet. Je suis une personne très solitaire quand j'écris. Je ne suis pas le genre d'écrivaine qui peut se mettre dans un café à Montréal et avoir toutes sortes de bruits autour. J'ai besoin de solitude. J'ai besoin de silence. Ah oui? Oui. Et la nature m'aide à me recueillir. Mes personnages me parlent. Alors, aussitôt que je me mets à ma table de travail ou même quand je me lève de ma table de travail, les dialogues continuent, les idées fusent. Donc, pour moi, j'ai un rythme ou une routine de travail qui est très précise. C'est-à-dire que je promène mon chien dans le bois en campagne et à ce moment-là, j'ai l'esprit tranquille. Les idées me viennent et j'écris surtout à la campagne, en solitude. De jour ou t'es plus de soir, de nuit? Bien, en fait, j'ai changé dernièrement. Longtemps, j'ai été de nuit. Et puis, je me rendais compte que je me réveillais le matin très fatiguée parce que je travaillais tard, souvent à deux heures du matin. Et le lendemain, j'étais fatiguée. Donc, j'ai essayé de changer en vieillissant aussi. Je pense que j'ai vieillie. Alors, j'essaie d'écrire plus le matin maintenant. Et je me relis en fin de l'après-midi. Ah, c'est intéressant, ça. Et on a une copie à faire tirer de J'adore homme. Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site Internet de l'émission, samediglire.com, dans l'onglet concours. Merci beaucoup, Isabelle, d'être dans l'émission. Merci à toi de m'avoir invitée. Et j'attends avec impatience le quatrième et dernier de la série. Merci! Merci à vous de la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, faites-nous ça via Facebook et Twitter.